Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur la chaîne pour jouer à Gladiaboz, c'est un jeu de stratégie et de programmation simplifiée d'IA de robots combattants. Alors le jeu arrive en accès anticipé ce 9 août, mais il est déjà largement jouable et vraiment excellent pour moi, il est développé par un développeur seul, GFX47, c'est un développeur français, ça vaut la peine de le souligner. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est de la programmation simplifiée pour ne pas vous faire peur d'une part, et parce que c'est vrai d'autre part, parce que le jeu, vous n'allez pas coder via du texte, vous n'allez pas coder via du langage de programmation normal, évidemment, ça va être une programmation simplifiée via des schémas, je vais vous expliquer ça après, le codage est visuel. Alors le jeu est en anglais à sa sortie en accès anticipé, il sera traduit plus tard en français, mais pas pour la sortie de l'accès anticipé, il va coûter entre 10 et 15 euros, on ne sait pas encore trop, et je vous mets un lien vers la page Steam dans la description, en haut de la description, en dessous de la vidéo. Alors pour cette vidéo, j'aimerais vraiment bien que vous puissiez comprendre ce que le jeu va vous apporter en termes de gameplay et d'expérience de jeu, donc au début, on va commencer un petit peu la campagne, on va chipoter un petit peu à nos premières IA, très simple. Ensuite, je vous décrirai les différents modes de jeu, je vous décrirai plus en détail les différentes classes de robots disponibles, il y en a 4 pour le moment, et puis on terminera cette présentation du jeu par, eh bien, quelques parties en non classées avec mon équipe de robots actuelle, tel que je les ai montées, ça fait peut-être 8 heures que je joue au jeu, j'ai pu faire une IA qui n'est pas encore super, bien sûr, je travaille encore dessus, j'ai encore beaucoup d'idées, de choses à améliorer, mais ça pourrait être sympa de voir une partie un petit peu plus avancée. Donc on est parti pour la campagne, pour la campagne, vous avez 10 chapitres, pour l'instant, il y a 6 chapitres disponibles, dans l'accès anticipé, déjà de quoi s'amuser pas mal d'heures et monter une IA pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, on va commencer au niveau 1, et on va voir comment ma petite équipe ici, de robots de type Asso, va se débrouiller. Alors quel est l'objectif du jeu ? L'objectif est double, soit de détruire les 4 robots ennemis, soit de transporter un nombre de ressources plus important que l'adversaire vers nos bases de récolte, nos bases de récolte sont en bleu, les bases de récolte de l'adversaire sont en rouge. Alors il y a 2 modes de jeu pour l'instant dans le jeu, soit élimination, où on ne tiendra pas en compte des ressources, ce sera juste l'élimination des robots qui sera prise en compte, soit récolte, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'est récolte, où c'est de toute façon celui qui aura le plus de petites bouboules rapportées dans son camp, qui va gagner le jeu, qui va gagner la partie. Donc là, mes robots n'ont pas eu trop trop de problèmes à gagner, on va terminer comme ceci. On va jouer la mission prochaine, parce que je vais continuer à vous expliquer comme ça tout doucement comment fonctionne le jeu. Donc les lignes en pointillé bleu que vous voyez, c'est la direction que prend chacun des robots, et en rouge, c'est pareil, ça permet de voir à tout moment comment les robots se comportent, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, et si on veut voir plus en détail, eh bien on clique sur un robot, on voit la distance, la portée courte de ses armes, la portée moyenne et la portée longue. C'est important parce qu'il y a certaines classes de robots qui ne peuvent pas toucher à longue portée, certaines classes de robots qui sont plus optimisées à telle ou telle distance, donc c'est assez important de le savoir, ça c'est plutôt bien foutu. C'est également très utile pour coder les IA, on le verra ensemble après. Alors pour voir ça encore plus en détail comment le robot fonctionne, eh bien ici on a l'IA qui est codée actuellement, et on peut voir quelle est la branche, en fonction des conditions que l'on a mises, qui va être utilisée pour le moment. On voit qu'on a détruit quasiment tous les ennemis, on est passé un moment sur marquer et transporter pour ce robot-là. Il y est encore, il est en train de transporter tout simplement la ressource vers la base alliée la plus proche de lui, plus ou moins. Une fois qu'il aura fait ça, il va remonter vers, se rapprocher vers l'ennemi le plus proche, tout ça c'est en fonction des conditions, et essayer de le tuer. Donc voilà ce que vous allez faire dans le jeu, vous allez essayer de les mettre, toute une série de conditions, en fonction de la distance, en fonction du nombre d'ennemis, de leur proximité, de la classe qui est jouée, etc. Pour essayer soit de vaincre tous les ennemis, ou en tout cas de marquer le plus de points que lui avant la fin des 5 minutes de bataille. On va commencer par coder notre première IA, ça va être, donc ici c'est la liste des IA que l'on a créée pour le moment. Moi j'utilise pour l'instant ici des V2. On va commencer tout simplement des nouvelles IA pour notre IA commune. Donc la première IA qu'on va faire, ça va être une IA de type ASSO, simplement, puisque je vais jouer avec des ASSO pour commencer. Donc voilà, si je l'ouvre ici, je peux venir ici, en prenant un nœud, le nœud de départ, je peux ici rajouter une condition, une action, un connecteur, ou une sous IA. C'est ce qu'on va faire, on va rajouter des sous IA, parce que sinon ça va vite devenir un gros gros bordel. Et d'autre part, les sous IA, ça va être très utile, parce qu'elles vont pouvoir être réutilisées par les différentes classes, et ça, ça va vraiment être très très important. Je vais revenir en arrière, et on va tout de suite créer une sous IA. Il va être l'IA de ramassage. On va mettre plutôt une IA qui va être capable de ramasser et de marquer. Je vais la mettre sous la fonction marquer d'un seul coup. Voilà, marquer. On vient dessus. Alors marquer, ça va être quoi ? Ça va être simplement faire une action qui va être de bouger. donc il ne faut pas que j'aille trop vite. Donc ici, on va choisir pas une condition, mais une action directement. On peut configurer l'action, soit bouger, attaquer, une action qui a rapport avec une ressource, une action qui permet de mettre des tags, des étiquettes sur les ennemis ou sur les ressources ou sur autre chose d'ailleurs. Soit des tags qui vont être lus uniquement par l'unité en question, tag 1 à 5, soit des tags qui vont être des tags qui vont être pouvoir lus par toute notre équipe. Ça, c'est très important pour pouvoir faire des actions coordonnées. Ce sont les tags qui sont des lettres de A à E. Mais nous, on va simplement, pour commencer, bouger vers... Vers quoi ? Pas vers un allié ni un ennemi ni une base allié ni une base ennemi. On va bouger vers une ressource. On va bouger vers celle qui va être la plus proche de nous. C'est-à-dire, nous, à ce moment-là, moi, c'est l'unité dans laquelle se trouve l'IA. D'accord ? Donc on va prendre la plus proche. On pourrait prendre également d'autres choses, les plus proches d'un allié, les plus proches d'une autre ressource, les plus proches d'un ennemi, etc. Plus proches des bords de l'arène. Ce genre de choses, pour l'instant, je veux vraiment faire des choses simples pour vous montrer. Alors on peut également rajouter des filtres pour ce qui est de la cible, donc la ressource que l'on cible. Est-ce que je veux prendre une ressource qui est proche de moi ou qui est loin, proche d'un allié, proche d'un ennemi, etc. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. On va y aller mollo. Je ne veux pas non plus trop vous faire peur au début. Ça peut devenir relativement compliqué. On va simplement aller chercher la plus proche du robot. Donc on va faire ça, mais je ne veux pas le faire évidemment si on a déjà une ressource transportée. D'accord ? Donc on va enlever ceci. On va d'abord mettre une condition. Si moi-même transporte une ressource, mais en fait, on va mettre la négation ici. ne transporte pas une ressource. Not carrying ressource. Je ne transporte pas une ressource, alors je vais aller chercher une ressource. D'accord ? On va le mettre à gauche ici et à droite, on va faire un autre nœud qui va être d'aller déposer une ressource. C'est-à-dire de marquer la ressource vers la base alliée la plus proche. On va mettre ici. Ici. Et avant, on va mettre une condition, c'est-à-dire que on va mettre comme condition qu'on ne transporte pas encore de ressources, mais ça ne sert à rien puisqu'on l'a déjà mis ici. C'est-à-dire que si on a une ressource, si on n'a pas de ressource, on ira chercher la ressource. Ce qui veut dire que si on en a une d'office, on va aller marquer. Ok, donc je peux laisser ceci ici. Ça, c'est notre IA très simple pour aller marquer. Alors, c'est évidemment pas suffisant comme il n'y a pas du tout. Il me faut d'autres choses. On va faire simplement une autre pour commencer qui va être de tuer les ennemis. Ouais, tuer les ennemis. C'est très, très con. C'est très, très simple. Alors, la condition, ça va être que si on a un ennemi qui se trouve à courte portée, à moyenne portée ou à longue portée de moi, de moi ici, eh bien, à ce moment-là, on va demander comme action d'attaquer cet ennemi ou le plus proche ennemi, peu importe, mais en tout cas, on va faire un ennemi, on va choisir le plus proche. Ça, c'est une IA très, très simple pour tuer un ennemi. C'est vraiment peut-être le plus simple de ce que l'on peut faire. Donc, pour l'instant, on a quoi ? On a marqué et on a tué. On va revenir sur notre IA à saut et on va mettre comme sous IA marqué et comme sous IA ici, tué. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça ? Je vais vous expliquer quelque chose de très important. C'est que l'IA, quand elle va essayer d'appliquer une action à effectuer, elle va regarder le premier nœud. Ensuite, elle va venir ici et elle va tourner d'une manière anti-horlogique et elle va vérifier les conditions de chaque branche les unes après les autres. Donc, ce qu'elle va faire d'abord, c'est regarder si elle peut tuer un ennemi. C'est-à-dire, s'il y a un ennemi qui se trouve à portée de tir, elle va tirer dessus. Si ceci n'est pas rempli, si la condition n'est pas remplie, alors ça s'arrête là, on passe directement à marquer. C'est-à-dire que si on n'a pas encore de ressources transportées, on va bouger vers la ressource pour la prendre. Alors, attention que ici, je ne devais pas faire move, je devais faire catch. Au fait, catch, ça veut dire attraper, il va bouger tout seul vers la ressource et il va essayer de la prendre. Une fois qu'on l'aura attrapé, ceci sera faux puisqu'on transportera en réalité une ressource et on pourra se diriger vers la base alliée la plus proche et marquée. Alors, cette IA, elle ne va pas très bien marcher évidemment parce que c'est très très simple et c'était pour vous expliquer le principe général. D'accord, donc c'est notre IA Asso 1 que l'on va mettre sur... On va faire le... On a fait combien de chapitres ? J'avais fait les deux premiers, on va passer au 3 directement. Non, non, attendez. Le chapitre 1 mais niveau 3, voilà. On va faire le setup de l'équipe. Je ne vais plus mettre mon IA plus ou moins... qui fonctionne plus ou moins bien. On va mettre l'IA que je viens de faire devant vous qui va marcher très clairement nettement moins bien. Alors, rassurez-vous, après on va aller voir les autres classes. Pour l'instant, je vous explique le principe. Et en fait, ce que je fais, c'est que je joue comme si je jouais... J'ai plus ou moins fait un truc comme ça, moi, quand j'ai commencé le jeu pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et c'est vraiment le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on joue au jeu, qu'est-ce que le jeu apporte comme gameplay, comme découverte. Je pense qu'on arrive à s'arranger pour avoir une IA qui fonctionne de mieux en mieux. Ok, les ennemis vont attraper ceci. Nous, on est partis vers la ressource la plus proche. On est partis. On peut vérifier les IA. Pour l'instant, on est sur marqué. Là, on va se rapprocher à portée. Boum ! Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, on est rentré à longue portée. Et nos robots ont vu que ce robot l'arrivait à portée de tir. Ils sont partis pour le tuer. Idéalement. Alors, la barre blanche, c'est l'armure. L'armure, elle se régénère au bout d'un moment. La barre rouge, c'est la vie. La vie, elle ne se régénère pas quand la vie tombe à zéro d'un robot. Eh bien, le robot, il va exploser. Boum ! J'ai perdu un robot. Ça commence mal. Ça commence très très mal. Alors, on peut évidemment aller en vitesse lente pour avoir mieux le temps d'analyser les choses. Ou en vitesse accélérée si on veut voir le résultat. Le résultat, c'est que je me fais complètement défoncer la tronche d'une manière vraiment, vraiment glorieuse. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous perdez ? Vous regardez, vous revenez en arrière et vous regardez ce qui ne va pas. Alors, ce qui ne va pas ici, c'est très très simple. Regardez mon robot ici. Il n'a plus d'armure, mais il reste à porter. Ça, ce n'est pas du tout bon, évidemment. Une fois que vous n'avez plus d'armure, ça devient très dangereux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. Oh tiens, cette saloperie de niveau 3. On est énervé, bien sûr. Alors, on revient sur l'éditeur et on va rajouter une nouvelle branche qui va être... Fuir. La glorieuse fuite. Vous savez que j'adore fuir quand j'ai trop d'ennemis devant moi. Donc, ça va être une condition... Des conditions qui vont faire qu'on fuie ou pas. Première condition, la plus simple. Moi-même, j'ai mon bouclier qui est descendu à 0 à 25%. La situation est relativement grave. Et donc, on veut fuir. Si ceci est vrai, action. Fuir dans la direction opposée à l'ennemi le plus proche. On pourrait mettre l'ennemi qui nous tire dessus. Éventuellement. C'est mieux. Comme ça, si personne nous tire dessus, on ne fuit pas. On reste là tranquillement. On laisse... On continue à attaquer éventuellement le temps que notre bouclier se régénère. Ça peut être une solution. Donc, on ne va pas mettre ça. On va mettre l'ennemi le plus proche. On va rajouter ici une condition sur la cible. Là, c'est les conditions sur la cible, sur ceci. Eh bien, qui est... Comme... Trouver ça. Voilà. Donc, l'action de la cible, c'est l'ennemi. On peut mettre également des... Comment dire ? Des conditions sur moi. Attaquer par moi, par exemple. Mais là, on va mettre qui m'attaque, tout simplement. On va fuir de l'ennemi le plus proche qui est en train de nous attaquer. Donc, si on a au moins un qui nous attaque, ça va s'activer pour peu qu'on a l'armure qui soit bien baissée. On va laisser juste ça pour l'instant. Pas besoin de faire plus. Évidemment, il ne faut pas oublier d'ajouter notre petit IA de fuite. Rangir un petit peu tout ça correctement. Voilà. Ce qui veut dire que d'abord, on va regarder s'il faut fuir ou pas. Ensuite, tuer. Ensuite, marquer. Ça me paraît du bon boulot. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je viens là ? Je suis tout perturbé. Chapitre 1, niveau 3. Allez, on est prêt. On avance. Comme prévu, on attaque. Sauf qu'au moment ici ou ailleurs, on n'aura plus assez de vie. comme ça, le robot va fuir. S'il est attaqué. S'il n'est pas attaqué, il va continuer à attaquer, ce qui peut être vachement utile. Alors, on a perdu... Pour l'instant, ils ont marqué un point, ce qui est relativement quand même grave. J'espère que ça va aller. On va accélérer un peu. Voilà, on a réussi à les tuer parce que leur algorithme de fuite est sans doute moins performant. en n'apportant pas un truc très très performant, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on gagne. On score. Une fois qu'ils sont tous détruits, si on marque plus qu'eux, on a gagné. C'est bon. On va passer à la mission suivante. Je n'ai pas trop d'espoir, mais on peut toujours la regarder. C'est parti. Alors, une fois que l'IA va introduire des autres types de robots, on va le faire aussi et sera l'occasion de les regarder plus en détail. Pour l'instant, notre IA, bon, elle est tout con, notre IA, mais ça fonctionne pas mal, en fait. Là. Très bien. Accélère. Et c'est gagné. Allez, on s'en fait encore une petite pour le plaisir. Chapitre 1, niveau 5. À mon avis, je vais coincer sans doute sur l'étape finale du chapitre 5. Les étapes finales sont toujours un peu plus dures. Alors, vous voyez que là, il a mis le sniper. Le sniper, lui, il est relativement lent, il est peu protégé, il n'a pas des masses de vie, mais il touche à 100% à tous les coups, même à longue portée, et il fait des gros dégâts. Par contre, il met longtemps à tirer. Vous voyez que le chargeur, ici, c'est le temps de viser, en fait. Celui-là, il est très lent. Et il va me trucider très probablement mes troupes. Sans aucun problème. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé faire quand j'ai fait la campagne, c'est m'adapter à l'ennemi, c'est-à-dire pour découvrir progressivement les différentes classes et les intégrer dans mon IA. Je faisais un setup similaire à l'IA pour ne pas devoir trop changer tout d'un coup. Ce qu'on va faire, donc, ici, c'est qu'on va rajouter un sniper et on va essayer de battre l'IA en ayant la même composition. Notez qu'ici, on va quand même la battre de toute manière. Mais ce n'est pas grave, on va quand même revenir en arrière. Donc là, c'était quelle mission qu'on vient de faire ? Niveau 5, ok. Après, il y a le niveau final. Je pense que dans cette première vidéo, on va juste faire le niveau final. Je vais quand même vous passer en revue les différents modes de jeu, les différentes classes et ensuite, on va rajouter dans notre IA le sniper et on va essayer de finir le premier chapitre de la campagne. Au niveau des modes de jeu, ici, vous avez le tutoriel qui est quand même vraiment pas mal foutu. On ne va pas le regarder. Ici, vous avez le mode carrière. C'est là où la vraie compétition a lieu. C'est peut-être là le cœur du jeu. C'est le multijoueur, en fait. Une partie du multijoueur ou même quasiment tout le multijoueur se trouve là. Le reste, c'est du jeu solo. Donc, vous avez ici soit la possibilité de faire une nouvelle partie en mode classé. C'est la dernière partie en mode classé que j'ai faite avec des victoires et des déconvenus. Ici, vous avez le classement que vous occupez pour l'instant dans votre league. Plus vous allez monter niveau, plus vous allez monter de ligue. Là, je suis dans la ligue diamant pour l'instant. Je suis neuvième. Je n'ai pas encore des masses jouées dedans non plus. Là, c'est votre score actuel. C'est votre score global. Plus il monte, plus vous allez monter dans les différentes ligues. Quand vous gagnez contre des joueurs, vous gagnez des points. Quand vous perdez, vous perdez des points. Quand vous faites un nul, vous perdez un tout petit peu de points également. Là, vous avez le nombre de victoires que vous avez eues sur le nombre total de matchs joués. Ça me fait 57% de victoires pour le moment. C'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant de noter dans le jeu, c'est que c'est très facile de trouver un match à faire. Vous ne devez jamais attendre. Pourquoi ? Parce que les matchs sont asynchrones. Forcément, puisqu'on a notre équipe qui est prête, on n'a pas besoin d'un input pour faire le match. Moi, je ne dirige pas mes troupes. Tout est prêt, tout est lancé. Je n'ai qu'à lancer et ça se fait tout seul. Quand je demande un match en classé ou en non classé d'ailleurs, le jeu va chercher une équipe pas trop loin de moi dans le score et il me fait jouer un match avec mes robots contre cette équipe-là tout simplement sans même que l'adversaire doive intervenir. C'est là où le jeu est asynchrone au niveau du multi. On peut également inviter un joueur si on veut faire un match privé. Je ne l'ai jamais fait mais là je pense que du coup le joueur est averti et s'il veut il peut venir voir regarder le match et sans doute on peut en discuter. Il faudrait éventuellement que je teste pour voir s'il y a un chat en jeu. Ce serait quand même une bonne chose pour les matchs privés je trouve. Voilà pour les parties classées le classement avec les différentes ligues. Le niveau qu'on prend. Quand vous prenez du niveau ça vous débloque des points pour simplement personnaliser un petit peu vos robots mais ça ne vous donne pas d'avantage sur le jeu sur les IA etc. c'est vraiment à vous de coder la meilleure IA sur le jeu il n'y a pas de déblocage de capacité spéciale ou ce genre de choses. Ici c'est les tournois il y aura des tournois avec des règles particulières par exemple on ne peut pas utiliser la classe shotgun il y aura 25 nœuds ou en dessous dans votre branche dans toutes vos IA vous ne pourrez pas utiliser plus de nœuds par exemple ce genre de choses c'est assez intéressant. ici c'est pour faire des parties non classées pour tout simplement éviter de perdre des points dans le classement si vous voulez tester un petit peu une IA que vous avez faite contre de vrais joueurs et pas dans la campagne vous pouvez le faire c'est assez sympathique ça permet d'éviter les grosses boulettes parce qu'on a créé un bug dans notre IA en la modifiant par exemple ça c'est les matchs privés on en a parlé avant ça c'est les statistiques et quand je clique dessus j'arrive en fait sur le site de gladiabots.com refermer ça ne m'intéresse pas ici vous ne l'avez pas vu normalement ça c'est les stats je viens de le faire et ça c'est pour voir un replay particulier donc par exemple si vous êtes sur un forum et vous échangez des replays intéressants pour apprendre à mieux jouer ça peut se faire on peut voir les replays des matchs d'autres joueurs des replays de matchs auxquels on n'a pas participé alors nous si on veut on peut regarder tranquillement revoir un replay d'un match qu'on a fait ça ne cause aucun problème ça permet c'est très important ça permet quand on perd notamment d'étudier le match et de pouvoir améliorer ces IA donc voilà un petit peu le contenu du jeu pour l'instant avec donc deux modes de jeu de combat principaux enfin unique pour l'instant existant c'est le mode élimination et c'est le mode récolte de ressources sachant que le développeur a envie d'en ajouter d'autres il y aura peut-être des captures de flag il y aura peut-être des dominations où il faudra prendre le contrôle le point de contrôle ce genre de choses je n'ai pas encore terminé ne l'oublions pas mais pour moi il est déjà vraiment vraiment très bon j'ai déjà dit mais j'aime bien le redire parce que je suis vraiment assez assez époustouflé par le jeu donc ça c'est la carrière le mode campagne on en a déjà parlé on a 10 chapitres mais pour l'instant 6 sont disponibles donc ce qui fait voilà 10 chapitres avec 6 6 niveaux dans chaque ça vous fait 60 niveaux a priori qu'ils devraient être disponibles pour la sortie du jeu vous avez un mode sandbox alors dans le mode sandbox que je n'ai pas testé on va contrôler nous-mêmes les deux équipes ça permet de faire des petits tests d'IA ça peut être sympa aussi ça c'est le setup de votre équipe principale vous allez faire du multijoueur avec c'est pas la même équipe que l'équipe de campagne ça c'est l'éditeur d'IA je vous l'ai montré ça c'est le discord du jeu pour aller échanger des stratégies et parler un peu avec la communauté voilà et là le forum je n'ai pas cliqué donc là vous avez un petit aperçu maintenant on va passer à la description des différents types de boat très intéressant donc la classe vous avez 4 classes assos shotgun machine gun sniper alors vous avez différentes caractéristiques la vie les boucliers ça se compte en termes de points le délai de régénération du bouclier au bout de 3 secondes il va commencer à se régénérer 3 secondes on ne se fait pas toucher tout simplement et la régénération du bouclier va prendre 3 secondes c'est pareil pour chacun des boats la vitesse de mouvement la vitesse de mouvement quand on transporte une ressource certains boats ne sont pas ralentis par exemple par le fait de transporter une ressource c'est le cas par exemple du machine gun il est très lent à la base c'est le plus lent de tous mais il n'est pas ralenti quand il transporte une ressource ça peut être intéressant au niveau de la stratégie qu'on va appliquer la puissance d'attaque combien de dégâts on va faire quand on va toucher la durée de viser le machine gun il est assez lent pour viser ça lui prend 2 secondes pour commencer à se mettre en place le sniper est très lent aussi c'est 3 secondes le shotgun seulement 1 seconde c'est rapide l'assaut c'est 1 seconde également c'est très rapide le nombre de balles qu'on va pouvoir tirer avant de pouvoir devoir recommencer à viser éventuellement la durée de l'attaque 0,2 secondes la précision à courte moyenne et longue portée ça c'est intéressant l'assaut est très précis très très précis à courte portée à moyenne portée ça va encore à longue portée ça devient assez négligeable on va plus trop toucher le shotgun lui c'est l'inverse il est très très il est relativement précis à courte portée mais ce n'est encore que 75% et 25% à moyenne donc c'est assez faible le machine gun lui c'est plutôt également à courte portée qu'il sera plus efficace 80% puis 50% à moyenne portée et le sniper lui je vous l'avais dit il est efficace à 100% à toutes les portées mais il met beaucoup de temps à viser il n'attaque qu'une fois mais il fait des gros gros dégâts voilà je vous laisse un petit peu afficher ça si jamais vous voulez regarder un peu plus en détail alors les tick duration ça c'est en fait la durée d'un passage de l'IA sur les branches de son IA donc ça veut dire que tous les 0,25 secondes elle aura fait une action elle aura entrepris une action elle aura regardé ce qu'il faut faire elle aura fait ce qu'il fallait faire tout simplement bien alors maintenant ce que je vous propose c'est d'aller voir notre IA et d'ajouter le sniper voilà j'ai modifié un petit peu mon IA tué pour ajouter le sniper on va différencier entre assaut et sniper on fait un test sur la classe du robot qui dédient l'IA si on est assaut qu'on est à courte ou moyenne portée on a vu la longue portée c'est pas terrible terrible pour les assauts mais avant j'avais que cela et bien on va attaquer l'ennemi le plus proche si on est sniper et que l'ennemi est à longue portée ou moyenne ou courte et bien on va attaquer l'ennemi le plus proche également alors ce qu'on va faire également pour pour améliorer encore un petit peu le truc peut-être c'est se dire ok si l'assaut est à courte ou moyenne portée c'est bien il peut attaquer le plus proche parce que et bien il est suffisamment proche que pour être efficace par contre si l'ennemi si l'ennemi est à longue portée si on a un ennemi à longue portée de moi il y a peut-être des situations dans lesquelles je voudrais quand même l'attaquer et une situation dans laquelle je voudrais l'attaquer laquelle je pense c'est simplement si la cible est à longue portée de moi tout simplement elle est ici est déjà attaquée par un ennemi si l'ennemi à longue portée de moi il est attaqué par un allié je vais quand même apporter un petit soutien à l'allié on va l'attaquer action attaquer l'ennemi le plus proche ennemi qui est à longue portée de moi et qui est attaqué par un allié c'est à dire celui-là en fait le même tout simplement c'est pas encore génial génial mais on progresse quand même tout doucement c'est ça tout le fun du jeu en fait de faire progresser son IA et puis de tester et de voir si ça fonctionne donc tuer c'est amélioré on va revenir ici campagne on était on devait faire l'étape finale si je me souviens bien donc on va y aller oh non on était à l'étape d'avant ils ont un shotgun en plus d'accord alors je vais revenir oui mais je l'avais réussi celle-là je l'avais réussi donc on va quand même tenter le final sans shotgun c'est pas grave on va changer ici le deuxième on va changer la classe on va mettre sniper voilà j'ai oublié évidemment de créer l'IA sniper mais globalement pour l'instant ce sera la même donc je peux laisser l'IA assaut c'est pas très propre on va pas le faire parce qu'après il y aura quand même des modifications alors les modifications entre les IA des classes elles se feront du coup à ce niveau-ci où on mettra pas forcément les mêmes modules dans le même ordre on mettra pas forcément tous les modules à NIA et on mettra peut-être éventuellement des conditions sur les différents modules voilà un peu comment je 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 conçois la chose donc il me faut sniper alors ce sera comme j'aurais pu simplement copier assaut en faisant ceci je vais le faire pour vous montrer on va enlever celle-ci donc ici c'est dupliqué ici c'est renommé et là c'est supprimé on va dupliquer il me met assaut MK2 le modèle 2 moi je veux plutôt sniper voilà fuir tuer marqué pour l'instant ça restera la même chose voilà c'est plus propre comme ça on va mettre ici donc sniper on est parti donc le shotgun il est rapide c'est un bon assassin de robot quand il est à courte portée parce qu'il fait quand même mal et il tire vite éventuellement c'est pas mal et il récolte également assez bien les ressources c'est peut-être le robot quand même le plus compliqué par contre pour le codage de l'IA on a eu des armures pétées on a plus ou moins fui tous les deux mais je l'élimine donc le sniper ici tué on est hors de portée il va essayer de marquer éventuellement mais il rencontre un robot ennemi il tire dessus à longue portée alors les assauts on est bien on a un ennemi à longue portée qui est déjà attaqué par un autre allié d'accord donc si on regarde en détail je regarde ce robot-ci on est intéressé à taper à tirer sur ce robot-là qui est déjà attaqué en fait on voit la flèche rouge bleue ici par le sniper donc on va aider le sniper ça va être très utile on l'a pas tué mais peut-être quand il reviendra on le tuera je pense qu'on va bien bien les dégommer on a quand même perdu un robot ici c'est bon c'était plus ou moins juste mais ça a été quand même ok on a complété le chapitre 1 on va peut-être se faire un un deuxième petit niveau alors il a fini avec 4 assauts très bien ok il y a un truc qu'on doit rajouter dans notre fuite absolument on va le faire après je vais le faire maintenant on refera ce niveau-là après qu'est-ce qui s'est passé ici ? il se fait tirer dessus alors il fuit mais il lâche pas sa ressource alors que quand on a une ressource on est plus lent donc si on fuit il faut absolument lâcher toute ressource qu'on posséderait ça nous ralentit pour notre fuite c'est pas du tout efficace donc on va le faire ok on vient dans l'IA donc ça va être ça le jeu vous voyez qu'il y a un problème vous revenez vous changez c'est là tout l'intérêt d'avoir vraiment des sous-IA ça permet de changer uniquement la sous-IA fuir si on est en situation si on est en situation de fuite d'office on va lâcher la ressource qu'on transporte et puis on va fuir ça devrait être quand même un chouïa plus efficace campagne chapitre 2 donc on était au 2 niveau 1 si je me trompe pas c'est ça donc là il va se faire attaquer il n'y a pas de raison que ça se passe autrement l'armure va tomber en dessous des 25% il fuit mais d'abord il lâche pour fuir un petit peu plus vite ça va être plus efficace clairement toujours les attaques coordonnées quand il y a moyen par rapport aux alliés qui tirent déjà sur un ennemi c'est pas encore optimisé bien sûr c'est juste les prémices d'une IA coordonnée c'est vraiment pas top top bon on a déjà buté un là c'est déjà un grand point celui là on va le buter avec le sniper probablement non il est en train d'attaquer ici voilà il s'est fait sniper il n'y a plus qu'à ramasser on en avait déjà un donc c'est bon ok alors comme promis on va terminer la vidéo de présentation par quelques parties en mode multijoueur non classé je vais donc jouer contre des équipes de joueurs enfin une équipe de robots d'un joueur qu'il a créé on va jouer donc en non classé là vous avez la liste des parties que j'ai faites avant on est parti on va jouer sur une carte prise au hasard donc là vous avez les cartes avec les différents types les différents modes de jeu on va jouer en scoring aléatoire avec avec ma team alpha ok on joue contre masqué on est parti mon équipe se trouve ici les ennemis se trouvent là ok alors déjà on essaie de récolter les ressources du milieu en priorité peut-être les ressources qui sont les plus convoitées donc j'essaie de les avoir en premier j'ai codé une IA pour ça malheureusement voilà mon shotgun est un petit peu frileux il doit faire attention à ne pas se faire dégommer on va sans doute essayer de la prendre en premier quand même voilà le machine gun alors dans mon IA le machine gun est une pièce maîtresse c'est mon tank donc j'essaie de le faire avancer à un moment donné et d'aller taguer un ennemi qui va être alors ciblé par les autres également pour essayer de le dégommer assez rapidement quand il s'éloigne trop on recible donc globalement mon leader c'est mon machine gun évidemment quand il fuit il est plus aussi efficace à ce niveau là mais il faut bien qu'il survive aussi le shotgun lui soit il essaie de s'approcher pour tirer de plus près à un ennemi parce que c'est vraiment là qu'il va être efficace soit il va également récolter des ressources il est assez bon à ça il est rapide on a déjà presque terminé un assaut donc ça devrait globalement bien se passer tandis que nous notre vie globalement est encore au max attention on va accélérer un peu globalement il n'y a plus aucune raison de perdre on ramasse les ressources et c'est gagné évidemment une victoire on est toujours content mais c'est pas dans les victoires que vous allez apprendre à améliorer votre IA c'est quand vous allez perdre finalement dans les deux cas vous êtes content parce que quand vous gagnez en tout cas en classé vous prenez des points évidemment vous montez dans le classement et quand vous perdez c'est un petit peu embêtant mais au moins vous pouvez en tirer un apprentissage si vous analysez le replay vous allez pouvoir essayer de trouver ce qui n'a pas été et éventuellement améliorer les choses alors je dois encore coder un truc c'est que deux robots n'arrivent pas sur la même ressource on perd un petit peu de temps avec ça j'ai pas encore eu le temps de le faire on va voir qui va être ciblé par le groupe c'est lui il s'en est pris plein à tronche dis donc attention que eux vont déjà quand même avoir ramassé une ressource et si on les tue assez rapidement on pourra tranquillement les ramasser après j'essaie quand même personnellement de prioriser l'attaque défoncer les les robots ennemis et puis quand même essayer de ramasser mais c'est pas ma priorité absolue je pense qu'on va on devrait gagner si on arrive à tuer un de ces deux là assez rapidement c'est bon j'ai tué le shotgun ok alors ici vous avez les scores actuels dans le classement donc classé c'est toujours intéressant de savoir contre qui on se frite là c'est quelqu'un qui est plus ou moins de mon niveau dans le classement on a perdu quand même un drone il me reste deux minutes soit pour éliminer les ennemis soit pour récolter une ressource en plus même le sniper va s'y coller maintenant qu'il n'y a plus qu'un ennemi on n'est plus relax et c'est la victoire et c'est ici qu'on va terminer notre présentation du jeu j'espère que ça vous a plu c'était franchement une vidéo pas facile à faire j'ai du coup fait un petit morceau pour pouvoir bien vous expliquer enfin essayer de bien vous expliquer ça m'a pris pas mal de temps j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez bien compris ce qu'est ce jeu si vous aimez la programmation si vous aimez les gestes de stratégie en temps réel mais vous avez toujours été un petit peu frustré par la bêtise des unités que vous devez toujours manipuler à la main là tout est fait automatiquement et c'est vous qui décidez de la moindre réaction de vos unités c'est vraiment très très agréable en tout cas moi j'aime beaucoup je vous le conseille donc il va sortir le 9 août en accès anticipé il y a le lien dans la description je vous souhaite une bonne continuation n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore à la chaîne et puis à laisser un like pour que la vidéo soit plus trouvée sur youtube ça fait toujours plaisir et puis j'ai hâte de lire vos commentaires évidemment sur ce jeu qui sort vraiment vraiment de l'ordinaire et que j'aime beaucoup allez salut à tous et puis j'ai hâte de lire et puis j'ai hâte de lire